Aujourd'hui, le 27 octobre 2024. Lecture de la Messe Première lecture L'aveugle et le boiteux, je l'ai fait revenir. Lecture du livre du prophète Jérémie Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple. Le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord. Que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux. La femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau. Par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Ephraim et mon fils aînés. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Psaume Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captivations. Nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations. Quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs. Comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes. Moissonne dans la joie. Il s'en va, il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient, il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Deuxième lecture. Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes. Dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension. Envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarment. Car il est, lui aussi, rempli de faiblesses. Et, à cause de cette faiblesse. Il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même. La gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Car il lui dit aussi dans un autre psaume. Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek. Pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Rabouni, que je retrouve la vue. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là. Tandis que Jésus sortait de Jéricho. Avec ses disciples et une foule nombreuse. Le fils de Timée, Barthimée, un aveugle qui mendiait. Était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit. Appelez-le. On appelle donc l'aveugle, et on lui dit. Confiance, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit. Que veux-tu que je fasse pour toi ? L'aveugle lui dit. Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue. Et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.